Les aventures de Cara, Winston et l'équipe Smart. Capitaine Cara, Winston et le reste de l'équipage sont en pleine mer à bord de l'Explorer à la recherche de trésors. Que va-t-il encore se passer maintenant ? Cara vient de mettre le cap sur Treasure Island en planifiant une halte d'une nuit à la crique Douillard. Elle demande à Winston de s'informer sur la crique Douillard afin qu'il sache à quoi s'attendre. La petite Apota font les doigts de Winston pour aller sur Google afin d'en savoir plus sur la crique. Il trouve des tonnes de renseignements, y compris une évaluation sur le site Conseil bateau, rédigé par un nouvel utilisateur du nom de Fish Eiflin. Attention à tous ceux qui osent vouler cette terre car elle est maudite et peuplée par des pingouins mangeurs d'hommes. Et récemment, tous les singes de l'île ont mystérieusement disparu. Au secours ! s'exclame Cookie à la pensée d'être poursuivi par des centaines de manchots affamés. L'instinct de Cara lui souffle que quelque chose ne tourne pas rond. Elle demande à Winston de revérifier l'information. Il consulte la carte officielle des pirates éditée par les autorités de l'île. Celle-ci devrait contenir des informations fiables. Comme c'est bizarre ! Ils ne disent rien au sujet des pingouins fous ni des singes en voie de disparition. Peut-il vraiment faire confiance en l'information de Fish Eiflin ? Toujours pas sûre d'elle, Cara lui demande de vérifier sur un autre site. Il trouve la crique d'Houya sur Wikipédia et lit... Crick de Houya, population 230, est un endroit idéal pour les aventuriers des mers. La vieille légende sur les pingouins mangeurs d'hommes est fausse. Hum, Wikipédia c'est une chose ! Dit Cara. Je pense que nous allons demander conseil à nos amis de l'équipe Smart. Il est nouveau ? J'ai reçu ce téléphone pour Noël. Cool, le son est super ! C'est juste de la balle ce truc ! Wikipédia c'est pas mal pour s'informer. Mais ce n'est pas toujours exact. Vous devez donc toujours revérifier. Ouais, je me souviens d'une fois où j'ai fait mes devoirs en ne consultant qu'un site web. Le prof m'a rendu ma copie en me disant que c'était totalement faux. Pas de bol techno ! Consulter un site web ne suffit pas. Ce qu'il faut faire, c'est vérifier sur deux sites web ! Maintenant que Cara a entendu ses conseils, elle est contente d'avoir pris la bonne décision. Cap sur Trésor Island ! À nous le trésor de la mine d'or ! S'exclame Winston. Mais Cookie est toujours mort de peur et va se cacher sous le banc le plus proche. Dorénavant, l'équipage sera prudent quant aux informations en ligne, car celles-ci peuvent être très trompeuses. Donc, R égale réellement fiable, ce qui signifie que l'on ne peut pas toujours se fier aux personnes que l'on rencontre sur Internet, ni à ce qui est écrit en ligne. Mieux vaut toujours comparer ce qu'on lit sur une page web avec d'autres sites, livres, ou même en demandant à quelqu'un que l'on connaît.